Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce premier podcast de la chaîne WebAkapella Tuto. Cette chaîne va être dédiée à l'utilisation, tout d'abord la présentation, l'utilisation et des petites astuces concernant le logiciel WebAkapella. WebAkapella c'est un éditeur de site, un éditeur graphique de site internet. Le site du développeur est webakapella.fr. Pour commencer, vous pouvez aller sur ce site si ce n'est pas déjà fait pour télécharger le logiciel. Ici, dans la rubrique navigation rapide, vous allez sur télécharger et vous cliquez sur version Mac, version Windows, celle qui correspond à votre système d'exploitation. En ce qui me concerne, je tiens à dire que je suis sous Mac OS X et qu'il est possible que certaines des astuces que je révèle ou certaines des choses que je dis ne fonctionnent pas sous Windows. Ça reste à vérifier. Après, je n'ai pas eu l'occasion d'utiliser le logiciel sous Windows. Donc, une fois que vous avez téléchargé le logiciel, vous l'installez de façon tout à fait normale et vous le retrouvez dans votre dossier d'application. Donc, hop, ici, voilà, tout en bas, W si c'est classé par ordre alphabétique. Alors, vous pouvez l'ouvrir. Voilà. Lorsque vous l'ouvrez pour la première fois et pour toutes les autres fois, d'ailleurs, vous tombez sur cette fenêtre qui indique que vous pouvez aller plus loin avec d'autres versions du logiciel qui sont, elles, payantes. Donc, actuellement, on va utiliser la version gratuite qui est limitée, mais qui va amplement suffire pour ce que je vais vous expliquer. Donc, dans ce cas-là, vous ne vous préoccupez pas. Chaque fois que vous démarrez le logiciel, vous cliquez sur Utiliser la version gratuite. Voilà. Une fois que vous avez cliqué sur Utiliser la version gratuite, vous tombez sur cette page. Donc, contrairement à ma page perso, la vôtre, ici, doit être composée d'aucun projet. Donc, vous allez ajouter un premier projet en cliquant ici sur le petit plus en spécifiant le nom de projet. Donc, ce qu'il faut savoir déjà, c'est qu'avec la version gratuite, première limite, vous êtes limité à un seul projet. Donc, personnellement, je n'ai pas acheté de licence ni rien. Je suis toujours en version gratuite, mais j'ai plusieurs projets Web Acapella. Et plus tard, dans une petite vidéo, je vais vous expliquer très simplement comment est-ce qu'il est possible d'avoir plusieurs projets avec la version gratuite de Web Acapella. Vous pouvez voir aussi le bouton paramètres de publication. Cliquez dessus par Curiosité. On s'occupera de ça plus tard, quand viendra le temps des vidéos sur la publication du site Internet. Donc, vous choisissez un nom de projet et vous cliquez sur OK. Une fois que vous avez cliqué sur OK, vous arrivez sur cette page que je vais présenter brièvement. Et on s'arrêtera là pour aujourd'hui. On verra une autre vidéo plus tard pour des explications plus claires et plus détaillées sur la réalisation de la page Internet. Donc, ici, on va dire que cette page se décompose en quatre parties. On a le menu standard du logiciel, les boutons qui sont là, qui font également partie du menu. En tout cas, je les considérerais comme ça. Le rendu visuel de la page, une fenêtre consacrée au calque et une fenêtre qui regroupe les pages et les maquettes du site, donc l'architecture. Alors, d'abord, je vais juste dire une petite chose. C'est que la partie calque, qui est ici à droite, personnellement, je ne m'en suis jamais servi. Je n'ai pas l'occasion avec la version gratuite de faire des sites suffisamment poussés et perfectionnés pour que j'ai besoin de me servir de la partie calque. Donc, je vous invite à la supprimer en cliquant sur la petite croix. Ça vous laissera plus d'espace pour vous occuper du rôle du graphique. Si jamais vous avez besoin de la remettre, c'est dans l'affichage, affichage, vous faites afficher l'explorateur de calques. Alors, la seconde partie qui est ici, elle constitue l'architecture de votre site Internet. Donc, ici, vous aurez toutes vos pages. Donc, seconde limitation du logiciel gratuit. Vous êtes limité à huit pages. Au-delà de huit pages, on va y aller. Voilà, l'édition gratuite est limitée à huit pages. Vous ne pouvez pas utiliser plus de huit pages pour votre site Internet dans la version gratuite. Et je n'ai actuellement pas trouvé comment pouvoir faire plus de pages. Donc, si je trouve l'astuce, je vous la donnerai plus tard. Ensuite, la partie maquettes. Donc, ça, c'est les maquettes sont en fait des pages que vous allez pouvoir utiliser dans d'autres pages. C'est une façon de gérer simultanément plusieurs pages. Par exemple, un menu, par exemple, une entête qui ne va jamais bouger ou un pied de page. La barre de crédit, je pense à ça, par exemple. Elle va rester constante sur toutes les pages. Vous allez la configurer une seule fois. Et elle sera ensuite présente sur toutes les pages par l'intermédiaire d'une petite configuration. Voilà, et dernière chose. Donc, la barre qui est en haut, là, qui vous permet, donc les boutons vous permettent de faire toutes les opérations possibles sur votre site Internet. Ici, de gérer vos ressources. Les ressources que vous allez utiliser pour faire votre site. Donc, tout ce qui est, évidemment, images, mais aussi fichiers, c'est-à-dire musiques, vidéos. Ensuite, la partie graphique, où vous pourrez insérer des boutons, des images, du texte, album, couleurs, et plein d'autres choses qui sont ici un peu plus complexes, comme par exemple des formulaires, des encres ou des animations flash. Ici, il y a un bouton qui vous permet, en un clic, de tester, en gros, de simuler le rendu sur un navigateur Internet de votre site. Publier, donc ça, c'est une fonction qu'on verra un petit peu plus tard. C'est pour mettre en ligne votre site Internet sur le serveur que vous avez. Et donc, visiter, c'est pour vous permettre de visiter directement sur le site. Ça renvoie directement dans le navigateur, sur Internet. Ça vous permet de voir votre site actuel. Et enfin, dernière chose, tout en haut, la barre de menu standard, qui va vous permettre de configurer pas mal d'autres choses, en particulier dans ce menu-là, site web. Et faire, bon, après, il y a évidemment des doublons, les boutons qui sont deux fois. Voilà, qui vous permet de configurer, par exemple, les paramètres de publication, qui vous permet de recommencer votre site, faire de l'édition, de l'affichage, etc. Voilà, donc c'est la fin de la présentation générale sur WebAkp et la 4. Je tiens à dire autre chose. Donc, pour les utilisateurs de Mac OS X, moi, j'ai trouvé trois logiciels qui m'aident pas mal à fonctionner avec iWeb. Donc, j'utilise Pixelmator, qui me sert pour faire mes images. Donc, qui est un logiciel payant, 12 ou 13 euros, je me souviens plus exactement. Qui est vraiment très bien fait et très intuitif. J'utilise le logiciel Fraise, qui est un peu la même chose que TextEdit, mais qui vous permet, en fait, d'avoir une syntaxe colorée de vos pages HTML, si vous avez un petit peu des modifications de code à faire. Donc, ça, c'est déjà pour les personnes qui s'y connaissent un petit peu plus. Voilà, je vais vous montrer, par exemple, sur cette page. Voilà, Fraise color automatiquement les fonctions. Ici, c'est pas du HTML, mais sur des pages de code HTML, vous voyez directement les différentes parties, et vous pouvez ensuite les modifier, ou éventuellement, vous pouvez vous en servir pour apprendre la syntaxe du HTML. Et enfin, j'utilise CyberDuck, qui est un client FTP, qui vous permet, si le programme intégré de publication de Web Acapella fonctionne mal, de prendre le relais et d'envoyer vos données sur le serveur pour consulter ensuite votre site Internet. Bon, je vous remercie d'avoir suivi ce premier podcast, et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Web Acapella Tutos. Merci.